Yo les potes la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Et aujourd'hui on a le petit Z-Battle de Freezer Full Power Qui est arrivé sur la version globale Et donc on va aller faire ça ensemble Je vais vous donner des petites astuces Donc les persos qui simplifient beaucoup la chose Les chips etc etc les catégories N'hésitez pas à bombarder les pouces bleus ça me ferait grave plaisir les frérots Et on va commencer en partant sur le Wikia de Dokkan Battle Du coup qui sera dans la description d'ailleurs Un grand merci aux contributeurs du Wikia Qui est juste incroyable franchement Allez le voir donc première unité Le Gohan Donc ZTUR Alors il faut savoir que Donc le Freezer Les unités de la catégorie Saganamek Font des dégâts supplémentaires Et se prennent moins de dégâts du coup Sur le Par rapport au Freezer De même que les unités Super Pui Vont prendre moins de dégâts si vous ramenez une autre unité Qui n'est ni Super Ni Super Pui Ni Saganamek Elle fera zéro dégâts ça ne sert à rien D'autant que je vous conseille de ne pas ramener Les persos Saganamek Voilà Or Pui Donc vous pourrez ramener les extrêmes Et les Super Pui Saganamek Mais ne faites pas une team Saganamek Avec Gohan Leader Ça ne marchera pas tout simplement C'est assez naze Voilà Ça c'est assez naze J'ai testé pour vous dire Alors les teams Que j'ai testé Qui sont potables Donc il y a la Pui Donc avec Broly LR En Leader Il y a La Extreme Pui Bien sûr Et la Super Pui Voilà très simple Alors les particularités C'est que dans la Extreme Pui On va se prendre très peu de dommages On va très bien tank Et du coup Elle est plus safe cette team Vous allez réussir Normalement Dans 90% des cas Si vous avez les unités qu'il faut Le Z Battle La Super Pui Fait énormément de dégâts On se prend un peu Bagdad A certains moments Mais elle fait vraiment des gros dégâts Donc il y a Végétou Bloé LR Dedans en plus Qui facilite grandement la chose Et celle avec Broly Donc Double Broly La Pui simple C'est vrai que c'est un peu compliqué Parce que les Double Broly Ils vont prendre assez cher Ils vont faire du 500 000 Et 100 doublons 1 fois 2 Donc du 1 million chacun Après Ce qui est bien C'est qu'on va pouvoir ramener Donc les unités Autant extrêmes Que super Dans la catégorie de la Mec Et ça c'est plutôt excellent Donc On va commencer par le Goen Du coup Nucker Excellent Nucker Donc on va passer direct Voilà Level 140 Avec le ZTR Donc unité farmable gratuite Qui était disponible Donc Sur l'attaque SP On a du Inflige des dégâts colossaux Et plus 20% d'attaque Pendant un tour Pour les alliés Donc Faut mieux le mettre En première position Sur le passif On a 13% d'attaque et de défense A chaque sphère de ki obtenue Et lorsqu'il y a une sphère de ki rainbow On a un 7% d'attaque supplémentaire Sur les 13% de def et d'attaque Et en plus On a un ki plus 2 Pour chaque sphère de ki Arc-en-ciel Donc c'est juste incroyable Voilà Catégorie sans mêler Ça y est de Sagandamek On va pas trop passer 20 ans dessus Parce que C'est surtout pour l'unité Et sa catégorie Donc super puits Et catégorie Sagandamek Donc grand parfumant dans la team Il se prend pas beaucoup de dégâts Voilà Juste Presque indispensable je dirais Même Si vous l'avez pas C'est vraiment dommage On passe au Goku Donc le Goku gratuit Que tout le monde a reçu dans sa box Pour le combat Global versus Jab Donc c'était pendant les 3 ans Si je me souviens bien On a obtenu ce Goku Donc il y a la catégorie Sagandamek Pareil Et qui est super puits Donc il va très bien Tant qu'il va faire des dégâts corrects Donc on a sur le passif Type plus 3 Attaque et défense Plus 77% Si les PV sont à 117% Ou moins Alors ici C'est un passif Il s'active quand on est en dessous Des 77% Mais Dans le ZTUR Vous aurez l'occasion D'avoir les PV Qui vont passer en dessous De ce stade là On a des dégâts colosses au dessus Donc Comme je l'ai dit Le chip Avantageux Plus La catégorie Sagandamek Ça peut faire un très bon unité Si vous avez pas mieux Vous la mettez Dans votre team Franchement Il fera très bien l'affaire Après on a le Goku Et c'est Jhin en axe Donc le Goku Super Saiyan Puie Namek Qui a été Dokkan Pareil Il a Les Les super puits Et il a la catégorie Namek Donc rentre très bien dans la team C'est un must C'est un must-hap Tout simplement Faut vraiment l'avoir Donc sur l'attaque On a un augment fortement L'attaque Pendant un tour Il affiche des dégâts colos Sur les gémis Sur le passif On a attaque plus 90% Et sur V au chaos Il fait vers instant A 20% Ou plus Donc il affiche des dégâts corrects Moi par exemple J'ai des sp10 sans doublon Un bug gratuit Il met du 800 000 Je crois Ce qui n'est pas trop mal Ce qui n'est pas trop mal Avec deux doublons Il devient vraiment très intéressant Il va vraiment faire Le café Sur ce team Donc vraiment Une unité à avoir Dans votre super puits Et maintenant On passe Donc au extrême On a le Freezer Donc excellent Unité ce Freezer Il va tank Donc attaque et défense Personnelles Voilà etc Après on a le 10 Donc le 10 Qui fait partie aussi De la catégorie Sagandamek Et qui permet de prévoir Les attaques spé Donc les extrêmes Puis ça c'est très bon Et un autre point C'est qu'on peut le mettre A 100% gratuitement Donc ça fait quand même Un perso 100% Qui va très bien tank Qui va faire des dégâts Qui sont pas fameux Peut-être du 400-500 000 En critique Mais c'est correct Et voilà Le fait de prévoir Les attaques spéciales Plus de données du ki Et 20% d'attaque Pour les alliés extrêmes Ça va Il va faire le café Tout simplement Voilà il va faire l'affaire Et le dernier Donc le Freezer LR Que je n'ai pas malheureusement Parce que j'attends toujours La célébration Donc Le Freezer LR Qui inflige des dégâts Titanesque P18 Et qui réduit l'attaque Et la défense Donc on a 13 000 d'attaque Et 5 000 de défense Au début du tour De très bons liens La catégorie Ça gagne d'un mec Donc On a aussi Le Végétau Blue LR Donc qui est très bon Sur cet event là Parce que tout simplement C'est Végétau Blue LR Il est super Puis on a Le Goku et ses J4 Vous le mettez en leader Voilà vous partez Donc comme je disais On va revenir au jeu Donc moi ce que je vous conseille De faire Donc voilà J'ai farm Jusqu'au LR29 Pour vous montrer Donc moi ce que je vous conseille De faire Soit vous partez Donc En super puits Comme j'ai fait ici Donc Le Le Goku en fait C'est un mauvais choix Ici Le Goku n'est pas terrible Je l'avais pris Pour au début Pour au début On va tout choisir Je l'avais pris Pour au début En fait C'est pas C'était juste Pour aller un peu plus vite Il est plus judicieux De prendre La Pan Qui va tank Donc Ici on va avoir Le Végétal Blue Qui va faire d'énormes dégâts Les 2 SSJ4 aussi Le Végétal SSJ3 Qui va tank Le Goku Qui va faire partie De la catégorie Qui va taper Qui va tank La Pan Qui va tank Et le Gohan Donc On va tester Ici la super Ici vous avez L'extrême Vous allez voir Que l'extrême On va le utiliser Pour le point 30 Et let's go L'extrême Vous allez voir Qu'elle est super safe Alors ici On va faire beaucoup De dégâts Avec cette team Mais elle va être Beaucoup moins résistante Donc hop On va partir Comme ceci Donc on va essayer De partir En spell ultime Avec Végétal On peut pas Parce que En réalité Ça sert un peu à rien De se taquer La défense Vous pouvez toujours le faire Mais sur cette team C'est pas Ce qu'il y a Le mieux Faut mieux finir Le plus vite possible Donc là On va se prendre Une spé Malheureusement On va se prendre Une spé Bon voilà Il se prend du 70 000 Alors qu'il est pas parti En spé Donc vous voyez Qu'il tente quand même Très bien Du 70 000 Ils sont dans des battles Donc là On part en spé On fait quand même Du 1 million presque En critique Bon voilà On va à la Végétal Blu et l'air Les gars Végétal Blu et l'air On se prend très peu De dégâts Donc ici On part en spé Avec le Goku Classique Le Goku Nordax Qui monte à 480 000 On va tanker Avec un peu On va faire des petits dégâts Voilà Du 785 mètres C'est sympa 100 doublons Spé 10 Donc ici Alors le but ça va être De garder le Gohan Et le Végéta Tout simplement Donc on va mettre le Goku Dehors Le Végéta va très bien Tant qu'il n'y a rien A faire dessus Donc là c'est parfait Parce qu'on a des sphères De carcansiel A récupérer en priorité Hop Ici On va pas pouvoir Partir en spé Malheureusement Avec le Goku Je pense On va pouvoir Patience Avec le Goku Donc ça c'est malheureux Mais tant pis Tant pis Tant pis On va faire Comme ceci Donc là Ce qui est bien C'est qu'on va tanker Un maximum de tanking Ce tour-ci Voilà Le Gohan Qui se prend très peu De dégâts Bien sûr La catégorie Plus le contre-chip Voilà Il vient faire du 1,8 millions C'est pour ça que je vous ai dit Qu'il était MVP 1,8 millions Donc pas de critique Et le Goku Qui va faire quand même Du 300 000 Et qui met Qui donne de l'aspect Pour la beauté De la vidéo Ça ça fait plaisir Qui crit en plus Magnifique ce Goku Et saisie 400% Magnifique Bon vous voyez Même si on avait Un peu de chance Sur les Sur les Critiques Et puis les renvois C'est une propre note De santé C'est vraiment Une propre note De santé Quand vous avez La team Qu'il faut Ah pour On va partir Ici avec des végétaux Il va tanker Comme tout à l'heure Il n'y a pas de soucis Là-dessus On l'a rendu 267 Un petit coup Sans critère On va monter peut-être A 700 000 900 000 Voilà Le Goku Qui monte à 1 million Sans doublon Et puis C'est réglé Tout simplement Ah quoi que Il a résisté Donc on croit Quand même Vous voyez Sur le Goku Sans doublon On croit quand même En plus cher De la pan qui vient Nous heal en plus Derrière Bon voilà On va mettre Une petite pichinette Pour le finir Pas besoin de partir En ce pied Ça va aller plus vite Donc vous voyez Ça roule tranquillement Avec cette team Clairement Ça roule tranquillement Goku SCJ 4 amis leaders Bien sûr Essayez d'en prendre Avec des doublons En amis leaders C'est toujours mieux Donc maintenant On va passer A l'extrême Puis Vous allez voir Pour le x30 Qui est quand même Un cran au-dessus Du x29 Que ça soit N'importe quel De battle On va partir Donc j'ai préféré Garder la team Extrême Pour après Parce qu'elle est Beaucoup plus safe Donc On va avoir On va avoir Janemba qui dodge Etc Malheureusement Je n'ai pas Donc on va prendre Le petit Janemba Dédicace à lui Donc On va avoir Le Omega Sheneroid Qui va réduire L'attaque de 30% Malheureusement Je n'ai pas le Freezer LR On va avoir Le Broly LR Donc le Broly Je sois indiscutable Je vais le garder quand même Mais je pourrais l'enlever Le Freezer indiscutable Le Freezer en forme finale Puis 10 de même Et le C-Puie Que j'ai 100% Du coup Que j'ai ramené A few moments later D'accord Donc on fait Je retire Ce que j'ai déjà dit Que l'extrême Plus était plus safe Au début Ça me paraissait le cas Mais c'est vrai Qu'arriver au level 30% Par exemple Sur Janemba Sans doublon On va se prendre D'une SP quand même A 100 000 de dégâts Ce qui est vraiment énorme Et des auto-attaques A 35 000 Je ne pensais pas Que c'était autant Donc on va revenir Tout simplement Sur la team super Qui est la meilleure Voilà Qui est la meilleure Ici Il n'y a pas A chercher A comprendre Hop On va partir En SP comme ceci Alors lui Est-ce qu'on peut En SP ultime Ou pas Non On va sécuriser L'ASP du Goku On va sécuriser L'ASP du Goku Comme ça Ça nous fera Des ki en plus Pour le tour d'après J'aurais pu mettre Le Végétaux Blu En dernier Pour beaucoup mieux Tanks Je me suis dit A 100% J'avais envie De voir les dégâts Qui se prenaient Tout simplement On va voir ça Le petit Goku Donc vous voyez On met des très bons Dégains Même là Parce qu'avec La team extrême C'est vrai Que c'était un peu Plus compliqué Surtout que j'ai pas Le Freezer LR Bon là Il nous régale Clairement Végétaux Nous régale On va partir A l'AIM 1M4 Critique aussi Donc on prend Quand même Du 32 000 Et pas des skills Cette fois Donc on va voir Combien elle se prend Comme dégâts Sur 98 000 Voilà On s'est pris Énormément De dégâts Ici on va Essayer de finir Le plus rapidement Possible Du coup On va mettre Le Végéta En dernier Le Goku Il va pas attendre Vu qu'il a aucun Nouveau On va le mettre ici Ici on va pas Pour avoir Prêt de chance Mais tout simplement On va faire ça Et puis On va serrer Les fesses Alors On va serrer Les fesses Pour que Pour qu'il Mette sa spé Sur le Végéta C'est J3 Parce qu'il y a C'est de battle Il y a aussi Une petite dose De chance Si vous avez Le Goku Déjà monté Avec des doublons C'est beaucoup plus simple Moi je galère Un peu Parce que Par exemple Mon Goku Et ses J Namek Je ne l'ai pas monté Parce que Je n'avais pas envie De mettre des arbres Dessus Parce que Je ne suis jamais Tout simplement Donc voilà On s'est pris L'aspect Très bien On a la pan En plus Parfait Parfait Tout ça Est très très bien 166 000 Du coup On va mettre Au milieu Ok ça marche On va partir En SP ici Le Gohan Va pouvoir Se gaver D'orbe Et la pancée Et voilà On a win ici Donc La meilleure team Et clairement La super puits Pour moi Après avoir testé C'est vraiment La meilleure Vous prenez bien sûr Les unités Ça gagne la mec Dedans Un maximum De Bon Faut dire aussi Que Végétau LR Est sacrément Abulé Faut dire Que Végétau LR Est sacrément Abulé Après Il faut que Vous ayez Des chances Pour l'esprit Etc Bon Là On l'a On l'a On a clairement Déglingué Parce qu'on Voilà 2 millions Sans crit On pouvait L'enlever Deux barres Encore Il y avait La pan derrière En plus Donc On va récupérer Les petites médailles Qui font plaisir Et je vais pouvoir Mon friseur Bah ZTUR Tout simplement Et donc Voilà L'éveil finale Pour le petit Freezer Donc Tu as Manger énormément De zénis J'étais à 60 000 Avant de commencer Je suis tombé A combien là C'est incroyable Je suis tombé A 35 millions De zénis 40 millions De zénis Pour le monter Donc Voilà le beau gars Il est là Juste incroyable C'est pas de ses stats Maximum Mais il manque encore 5 levels A mettre Je lui mettrai aussi Son 5 niveaux Donc Juste Fou J'ai hâte De tester ça On le fera peut-être En vidéo D'ailleurs Bon En tout cas Fréros J'espère que cette vidéo T'a plu N'hésite pas A lâcher un pouce bleu Si c'est le cas Activez les notifications Pour savoir quand je suis en live Ou quand je suis en vidéo Et puis voilà Ça fait grave plaisir N'hésite pas A t'abonner aussi Je te dis à la prochaine Portez vous bien Bye bye A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada